Les élèves en situation de handicap au lycée polyvalent Berten-Juminer en Guyane pourront désormais compter sur la présence d'un tableau interactif totalement tactile répondant à la volonté de l'académie en offrant à ces élèves des solutions toujours plus adaptées à leur handicap. On est en présence d'élèves qui sont déficients intellectuels, donc ils ont des difficultés majeures dans les apprentissages fondamentaux. Donc nous, on met en place des choses pour pouvoir les aider à aller au-delà de ça. Et les outils numériques comme le tableau interactif ou même le grand écran tactile que je vais avoir aussi pour mon élève qui est déficient de visuel, ce sont des outils qui vont permettre de pouvoir travailler vraiment en commun avec les élèves. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui ne sont pas en mesure de valider leur CAP, leur certificat d'aptitude. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trop de difficultés majeures. On a une élève qui est déficiente visuelle, elle est déficiente auditif profonde, une autre est déficiente intellectuelle et elle ne peut pas valider le CAP. Par contre, au niveau professionnel, on se rend compte que ce sont des jeunes qui sont capables. Et donc aujourd'hui, oui, on est capable, au bout de 3 ans, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans pour une autre élève, de valider ces compétences et de pouvoir avoir ces attestations qui font qu'elles pourront chercher un travail avec cette reconnaissance de travailleurs handicapés. Cette année encore, on a 2 élèves qui ont eu leur diplôme, leur CAP. Là, ils sont validés avec les mesures compensatoires qu'on met en place pour les élèves handicapés. Ils ont validé le CAP. Il y en a une qui a eu son CAP Restauration, un autre a eu son CAP Carleur. Une en 3 ans, un en 2 ans. J'ai une autre élève qui va valider certainement son CAP Agent Technique des Milieux Familiaux Collectifs en 4 ans. On adapte les parcours, on adapte les apprentissages, on adapte les stages, on adapte le professionnel pour que les élèves puissent, en fonction de leur handicap, réussir et au bout du compte, au bout de leur scolarité, avoir une formation qualifiante. Voilà, c'est ça l'objectif. Les élèves ne pouvant obtenir la totalité des compétences nécessaires à l'obtention du CAP, un certificat adapté définissant leur capacité réelle en entreprise est délivré et leur permettra de s'introduire dans la société, comme n'importe quel autre employé, avec ou sans aide. Vous avez pu observer les outils que nous avons et qui permettent de s'adapter à un public qui est particulier, avec des besoins particuliers. Donc notre projet, c'est de nous adapter à tous les élèves, d'aller les chercher où ils sont pour essayer de les faire progresser. Donc ces jeunes que nous mettons à l'honneur aujourd'hui, ils n'ont pas eu la totalité du CAP, mais ils ont eu une bonne partie des compétences. Et puis ça prendra un peu plus de temps. La vie, elle est longue. Et donc on prend le temps qu'il faut pour éviter que ces gamènes restent sur le bord du chemin. Vous verrez par exemple le cas de Marotte. Elle, elle peut travailler dans un milieu ordinaire sans appareil, ni aide particulière. Eh bien l'autre, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est deux cas différents. Mais sur les deux versants, nous essayons d'apporter quelque chose à ces jeunes pour développer leur professionnalité et leur employabilité. Ce n'est pas simplement des compétences pour plaire. C'est des compétences réelles liées au référentiel de la formation. Donc il y a deux formations qui sont présentes là. C'est le service en restauration, l'hôtel et restauration. Et l'autre, c'est l'agent polyvalent de restauration. Donc ce sont des CAP qui sont reconnus par les professionnels et par les milieux économiques. Une initiative bienvenue et qui place ce lycée comme le premier de l'académie de Guyane à détenir un tel équipement.